Choisir un courtier pour investir en bourse peut être une tâche très complexe. Il en existe une multitude de Giro, Trade Republic, T212, E-Toro, Scalable, Interactive Broker, etc. Et il y a beaucoup d'avis sur internet. Vous pouvez perdre beaucoup de temps à trouver votre courtier idéal ou bien partir sur un mauvais courtier, perdre beaucoup d'argent à cause des frais, ne pas avoir les bonnes fonctionnalités et donc devoir transférer votre compte chez un autre courtier. Et là, c'est la galère qui commence. Bonjour, je suis Mathieu Louvet, conseiller en investissement financier, fondateur de S'investir. Et dans cette vidéo, par des critères très précis, je vais vous montrer un comparatif des courtiers que j'ai sélectionné pour vous pour que vous puissiez directement choisir le courtier qui vous correspond le mieux pour vos investissements. Je vous donnerai aussi mes conseils car j'ai pu tester une dizaine de brokers et je vous dirai celui que j'utilise personnellement et ceux que je préfère à titre personnel. Nous allons passer en revue 15 critères très précis sur les 10 meilleurs courtiers en bourse. Attention, vous verrez que certains courtiers très recommandés sur internet et YouTube ne sont pas si recommandables que cela. Et pour que ce soit plus pratique pour vous, je vous ai tout préparé dans un tableau récapitulatif que vous pourrez télécharger gratuitement en description. En fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur chacun de ces 10 courtiers et mon top 10. Au passage, dans cette vidéo, je ne parlerai pas des courtiers des grandes banques classiques comme Crédit Mutuel, Société Générale, BNP Paribas, etc. car leurs services sont généralement beaucoup trop chers et plus du tout compétitifs. Je déconseille fortement d'avoir un compte-titre dans une banque classique. En cette vidéo, on va donc comparer en profondeur Trade Republic, Scalable Capital, DeGiro, Interactive Broker, Trading 212, Boursorama, Bourse Direct, eToro, Revolut et le Crédit Agricole. Oui, parce que c'est la seule banque traditionnelle qui se démarque avec son forfait à investisseur intégral. Enfin, je ne parlerai ici que de compte-titres. Vous trouverez un comparatif des PEA en description. Premier critère, les frais. Lorsqu'on investit, il faut chasser au maximum les frais. Payer des frais, c'est dégrader vos performances en bourse sur le long terme. C'est perdre beaucoup d'argent alors qu'on aurait pu facilement l'éviter en choisissant le bon courtier dès le début. Et c'est freiner vos intérêts composés. Vous pouvez littéralement vous ruiner à cause des frais, surtout si vous passez beaucoup d'or. Il y a trois grands types de frais. Premièrement, ce que j'appellerais les frais divers. Les frais d'ouverture, les frais de garde, les frais de maintenance, les frais d'inactivité, les frais de sortie, etc. Alors, je ne vais pas détailler ces frais parce que, bonne nouvelle, la plupart des courtiers en ligne ne vous factureront pas ou peu ces frais. Ici, quatre courtiers se démarquent. Trade Republic, Scalable, Boursorama et DeGiro qui ne facture aucun de ces frais divers. Dommage par contre pour l'Internative Broker et Itoro qui facture des frais d'inactivité. T212 facture 0,7% sur les dépôts par carte bancaire au-delà de 2000 euros de dépôts cumulés. Bourse Direct facture des frais de retrait. Revolut facture des frais de garde de 0,12% par an, ce qui est quand même très dommage pour un néo courtier. Ces frais de garde, en général, on les retrouve plutôt chez les banques historiques. Et le forfait Investor Intégral de Crédit Agricole vous facturera 96 euros si vous passez moins de 24 euros par an. Deuxièmement, les frais de conversion. Ces frais vous concernent si vous comptez acheter des actions cotées dans une autre devise que l'euro, comme des actions américaines par exemple ou des ETF cotées en dollars. Ces frais sont globalement assez faibles pour tous les courtiers de notre comparatif, excepté pour Interactive Broker qui facture 0,002% mais avec un minimum de 2 dollars, ce qui pénalise les petites bourses. Une conversion de 100 euros en dollars coûte donc 2 dollars, ce qui représente à 2% du montant, ce qui est quand même assez élevé. Itoro est aussi très pénalisant pour ceux qui comptent investir en euros, puisque Itoro convertit automatiquement tous vos euros en dollars et vous facture cela. 0,5% de frais si vous alimentez votre compte par virement, 1,5% si vous l'alimentez par carte bancaire. Bref, si vous avez des euros et comptez investir dans des actions européennes ou des ETF cotées en euros, avec Itoro vous payez tout de même des frais de conversion automatiquement, ce qui est très pénalisant. Enfin, Dejiro facture 0,25% de frais de conversion. Pour ces deux types de frais, donc conversion et frais divers, Itoro obtient donc la note de 1 sur 5. 2 sur 5 pour Evolut, 3 pour Investor Intégral, 3,5 pour Interactive Broker, 4,5 pour Dejiro, Trading 212 et Bourse Direct et puis 5 sur 5 pour Trade Republic, Scalable Capital et Boursorama. Troisième type de frais, ce sont les frais de courtage. Les frais de courtage sont les frais à payer à chaque opération de vente ou d'achat, donc dès que l'on va acheter ou vendre une action, un ETF. Ils sont en général très limités pour les 10 courtiers étudiés. Seuls Boursorama, Bourse Direct, Investor Intégral ont des frais élevés, notamment pour les actions américaines, respectivement 6,95€, 8,50€ et 16€ pour un ordre de moins de 1000€. Je vous laisse mettre pause sur le tableau ou télécharger le tableau gratuitement en description si vous souhaitez regarder en détail les frais pour chaque courtier. En prenant en compte les frais de courtage et les frais de devise et en imaginant que tous les ans, vous passez 3 ordres de 100€ et 3 ordres de 500€ sur des actions américaines, puis 3 ordres de 100€ et 3 ordres de 500€ sur des ETF européens, vous paierez 0€ chez Trade Republic et Scalable si vous passez ces ordres en investissement programmé, 12€ sinon. Ensuite, vous paierez 16,50€ chez Dejiro ou 10,50€ si vous choisissez des ETF dans leur sélection d'ETF sans commission. La liste est consultable en cliquant sur le lien dans le tableau. Chez T212, vous paierez 2,70€ à cause des frais de devise, ce sera gratuit chez Revolut mais attention aux frais de garde dont on a parlé. 10 000€ sur votre compte vous coûtera 12€ par an, 100 000€ coûtera 120€ par an. A cause des frais de devise, cela vous coûtera 18€ chez Itoro si vous alimentez votre compte par virement ou 54€ si vous l'alimentez par carte bancaire. Chez Interactive Broker, cela vous coûtera 26€, 53,64€ chez Boursorama, 56,94€ chez Bourseract et 101,94€ chez Investor Intégral. En ce qui concerne les frais, nous avons donc 4 courtiers qui tirent leur épingle du jeu, Trade Republic, Scalable, Dejiro et T212. Mais le comparatif n'est pas terminé, passons à un élément essentiel dans le choix de votre courtier. Deuxième critère, pays et simplicité pour la déclaration d'impôt. Quoi de plus compliqué et de plus grosse prise de tête que de devoir calculer ses impôts, sortir la calculatrice, recalculer l'ensemble des dividendes perçus, remplir les bonnes cases, vente avec plus-value, abattement, exonération, double imposition, etc. Bref, la déclaration fiscale chaque année peut vite devenir un enfer si vous n'avez pas sélectionné un bon courtier qui va tout faire pour vous, tout simplement. Donc il y a deux choses à vérifier chez votre courtier pour se simplifier la vie avec les impôts. Premièrement, est-ce que votre courtier est étranger ? Si vous êtes résident fiscal et que vous avez un compte-titrage étranger, alors vous devrez le déclarer au fisc tous les ans via le formulaire 3916. C'est assez simple à faire, mais ça simplifie tout de même la vie si votre courtier est français. Seuls Boursorama, Bourse Directe et Investor Intégral sont français dans notre comparatif. Tous les autres sont étrangers et devront donc être déclarés tous les ans. Deuxièmement, est-ce que le courtier fournit l'IFU ? Donc un IFU, c'est un imprimé fiscal unique qui répertorie directement pour vous les bons montants à renseigner avec les bonnes cases indiquées. Par exemple, ici, c'est l'IFU fourni par Trade Republic. Les courtiers français fournissent tous l'IFU, ainsi que Trade Republic, Scalable et Itoro. Pour DeGiro, T212, Interactive Broker et Revolut, ils ne fourniront que des rapports plus ou moins détaillés avec lesquels vous devrez composer. A noter que je trouve le rapport de DeGiro tout de même assez bien fait. A noter aussi que tous ces courtiers ne sont pas éligibles dans tous les pays européens. Je vous ai renseigné les pays éligibles dans le tableau, donc je vous laisserai le consulter si vous êtes belge par exemple. En parlant de pays, c'est aussi l'occasion de parler d'autorité de régulation. On notera simplement que l'autorité de régulation chypriote est plus laxiste que les autres. Une autorité française ou anglaise est bien plus stricte et donc bien plus protectrice pour les épargnants. Donc petit point d'attention pour Itoro et T212 qui sont régulés par les autorités chypriotes pour un investisseur européen. Pour ce deuxième critère, dans ce comparatif, les courtiers français arrivent en tête ainsi que Trade Republic, Scalable et Itoro, suivi de DeGiro. Mais avant de jeter votre dévolu sur un courtier, n'oubliez pas de regarder le troisième critère, les fonctionnalités, la plateforme et les produits. Pouvoir acheter des fractions d'ETF ou des fractions d'actions pour investir sur LVMH par exemple avec seulement 10 euros alors que l'action cote à plus de 700 euros. Ça peut être une fonctionnalité très intéressante. Les fractions d'actions et d'ETF sont également très pratiques pour investir 100% de vos fonds. Par exemple, si vous souhaitez acheter pour 150 euros d'ETF et que l'ETF cote à 100 euros, vous pourrez obtenir une part et demi de l'ETF et donc investir la totalité de vos 150 euros. Seuls DeGiro, Boursorama, Bourse Directe et Investor Lintéral ne le permettent pas. Attention pour Scalable, les fractions d'actions et d'ETF sont uniquement disponibles via les investissements programmés. Les investissements programmés d'ailleurs, c'est aussi une fonctionnalité très intéressante qui vous permet de planifier vos investissements pour que vous puissiez investir automatiquement sans action de votre part tous les mois ou toutes les semaines par exemple. Seul Trade Republic, T212 et Scalable Capital le proposent avec en prime aucun frais de courtage sur les investissements programmés. C'est donc une très bonne pratique de les utiliser car en plus d'économiser des frais, cela rend vos investissements extrêmement passifs et vous permet de lisser vos entrées dans le temps réduisant l'effet de la volatilité et du risque. Votre courtier doit aussi vous donner accès à la majeure partie des ETF et des actions disponibles. C'est le cas pour tous les courtiers sauf pour Revolut qui ne vous permet pas d'acheter des ETF donc gros point noir quand même pour Revolut. Certains courtiers vous permettent aussi d'acheter des crypto-monnaies. Alors c'est le cas de Trade Republic, Interactive Broker et eToro. Attention, vos clés privées sont gardées par le courtier, pas par vous. Chez tous les autres courtiers sauf chez Boursorama qui bloque cela, vous pourrez acheter des cryptos mais via des ETF, ce qui peut être une bonne option. J'en parlais dans une vidéo dédiée. En termes de plateforme, certaines sont très ergonomiques, d'autres sont plus anciennes, moins intuitives et vous pouvez être perdu lors de vos premières connexions. Alors petit désavantage ici pour Interactive Broker qui est une plateforme très complète avec beaucoup de fonctionnalités mais dont la prise en main n'est pas la plus simple. Donc si vous débutez en bourse, je ne vous recommande pas Interactive Broker. Donc pour ce troisième critère, fonctionnalité, produit, plateforme, ce sont donc les néo-courtiers Trade Republic T212 Escalable qui arrivent en tête. Un autre critère primordial à regarder maintenant, c'est le quatrième critère, êtes-vous bien propriétaire de vos actions ? Oui, c'est une question qui doit se poser. Est-ce que vous êtes réellement propriétaire de vos actions chez tous ces courtiers ? Et puis si ce courtier ne vous plaît pas, est-ce que vous pouvez facilement transférer votre compte-titre ailleurs ? C'est bien le cas de la majorité des courtiers présentés, mais attention tout de même à deux courtiers qui posent problème ici sur ce critère. Chez eToro, premièrement, vous serez propriétaire de vos actions et de vos cryptos. Attention par contre à ne pas utiliser de CFD chez eux, qui sont des produits dérivés où vous ne serez pas propriétaire de vos actions et de vos cryptomonnaies. eToro a la fâcheuse tendance à mélanger les actifs réels et les CFD sur sa plateforme, CFD qui ont des frais bien plus importants d'ailleurs et qui ne sont pas des produits pour le long terme. Donc faites attention à ça, attention aux petits CFD entre parenthèses ici. Et puis chez eToro, il vous sera impossible de transférer votre compte si vous n'en êtes pas satisfait. L'autre problème, c'est chez Trading212. Contrairement aux autres courtiers où votre nom est inscrit auprès du dépositaire, chez T212, vous n'êtes malheureusement pas propriétaire de vos actions. Une question se pose, et si T212 faisait faillite ? Comment cela se passerait pour vos actions dont vous n'êtes pas directement le propriétaire ? Vous êtes uniquement le bénéficiaire, l'usufruitier, qui rend d'ailleurs le transfert de votre compte chez un autre courtier impossible. Petit point noir donc pour T212 sur ce critère. D'ailleurs, si jamais vous avez un problème avec votre courtier, il faut analyser le cinquième critère, le service client. Est-ce que le service client est facilement joignable ? Est-ce qu'il est compétent ? Est-ce qu'il est réactif ? Personnellement, j'ai pu tester le service client de Trade Republic, DeGiro, Scalable et Boursorama, et tous ont su répondre à mes interrogations, soit par mail, soit par téléphone. Mais mon expérience seule ne suffit pas. Si on analyse maintenant les notes que ces courtiers reçoivent sur Trustpilot, ce sont T212, DeGiro, Revolut, eToro et Trade Republic qui arrivent en tête. Globalement, les courtiers en ligne essaient d'être quand même assez réactifs sur leur service client car ils essaient de compenser l'inexistence de réseaux d'agence. Au passage, n'hésitez pas à tester le service client avant de devenir client. On arrive enfin au plus important, la note finale est mon top 10 des courtiers en bourse pour un compte-titre. En dixième position, Investor intégral avec la note de 3,12 sur 5. L'offre du Crédit Agricole est la seule qui se démarque parmi toutes les autres banques de réseau mais malheureusement, elle reste peu compétitive par rapport à certains courtiers en ligne. A privilégier donc uniquement si vous souhaitez un contact physique et un acteur français. Attention tout de même, les frais peuvent varier en fonction de votre caisse régionale. En neuvième position, on retrouve Revolut avec la note de 3,38 sur 5. Pas d'ETF disponible, pas d'IFU, pas d'investissement programmé, on est au courtier sans des fonctionnalités importantes, des frais de garde, des frais de devise, etc. Bref, c'est assez de ce vent finalement. En huitième position, Itoro avec la note de 3,47 sur 5. Malheureusement, tous versements chez eux seront automatiquement convertis en dollars avec au passage des frais de conversion. C'est quand même très dommage pour un investisseur en euros qui souhaite investir en euros d'avoir des frais de devise imposés. Attention aussi aux CFD qui ont des frais plus importants, qui ne sont pas des produits long terme et qui se mélangent aux vraies actions et aux vrais ETF sur la plateforme. On regrettera aussi la régulation chypriote, les frais d'inactivité et l'impossibilité de transférer son compte. En septième position, on retrouve Bourse Directe avec la note de 3,67 sur 5. Un courtier français avec des agences physiques dans certaines grandes villes de France, des frais plus importants que certains courtiers en ligne, une plateforme un peu vieillote et pas le service client le mieux réputé. En sixième position, T212 avec la note de 3,85 sur 5. Un très bon néo-courtier avec beaucoup de fonctionnalités intéressantes et une plateforme très bien faite. Faites attention par contre à choisir un compte T212 Invest et non T212 CFD. Sinon, la non-propriété des actions, l'impossibilité de transférer son compte, la régulation à Chypre sont les points noirs de ce courtier. Et puis, on va passer à mon top 5 des courtiers en bourse pour compte-titres. Donc en cinquième position, on retrouve Interactive Broker avec la note de 3,88 sur 5. C'est un courtier de réputation internationale. Très intéressant pour tout investisseur résidant hors Europe ou souhaitant un jour s'expatrier. On regrettera par contre l'interface très complexe et les frais modérés. En quatrième position, on retrouve Boursorama avec la note de 3,98 sur 5. C'est un très bon courtier français. Idéal si pour vous, la sécurité et la simplicité de déclaration d'impôt, c'est le plus important. Et si vos ordres sont assez importants pour lisser les frais qui sont quand même assez importants pour les petites bourses. Sinon, pas de crypto, pas de fraction d'action ou d'ETF et pas d'investissement programmé. Et puis, on passe avec mon top 3 des courtiers en bourse. En troisième position, 2 giro avec la note de 4,32 sur 5. Pour moi, c'est un très bon courtier, très sérieux, avec un bon historique, multi-récompensé. Il manque des fonctionnalités 2.0 comme les investissements programmés. Il manque un IFU pour faciliter sa déclaration d'impôt pour en faire vraiment un courtier parfait. C'est par contre le courtier que je vous recommande si vous voulez une plateforme très complète, très intuitive, avec des graphiques poussés, des indicateurs clés, l'actualité des marchés, etc. En deuxième position, on retrouve Scalable Capital avec la note de 4,5 sur 5. Très bon néo-courtier, très similaire à Trade Republic, mais arrivé après. On regrette le service client moins bien réputé. Par contre, les ETF cryptos sont disponibles et les prélèvements CEPA pour rendre 100% automatique les plans d'investissement programmés. La plateforme est très intuitive. Elle n'est pas aussi complète que 2 giro, mais elle est quand même très bien faite. Et en première position, on retrouve Trade Republic avec la note de 4,7 sur 5. Très bon néo-courtier qui a fait bouger les lignes depuis son arrivée en France en 2021. Il manque simplement les ETF cryptos et le prélèvement CEPA automatique pour les investissements programmés pour en faire le courtier incontournable. Ils améliorent mois après mois leur plateforme. Aussi, vos liquidités non investies sur votre compte Trade Republic sont à présent rémunérées à 2% par an. C'est moins que l'inflation, mais c'est toujours mieux que 0%, comme pour la plupart des courtiers. Donc pour moi, Trade Republic représente la meilleure solution actuellement si vous souhaitez investir en bourse à long terme. C'est d'ailleurs celui que j'utilise principalement. Pour choisir votre courtier rapidement et revoir tous les critères qui seront mis à jour au fur et à mesure des nouveautés, téléchargez gratuitement le tableau comparatif. Le lien est en description. Vous aurez plus de détails sur les critères, des précisions, des liens pour aller plus loin. Et si un de ces courtiers vous intéresse, je vous mets en description un lien vers chacun des 10 courtiers. Certains liens sont des liens d'affiliation qui vous permettent de toucher un bonus à votre inscription. Par exemple, si vous comptez ouvrir un compte Trade Republic, vous bénéficierez d'actions offertes après l'ouverture et l'alimentation de votre compte. Ces liens sont aussi en description. Maintenant, c'est à vous de jouer. Gardez ce tableau comparatif précieusement parce qu'il vous sera d'une grande utilité et il sera mis à jour. Si vous regardez cette vidéo après sa sortie, il y a déjà peut-être des mises à jour qui ont été apportées. Donc, n'hésitez pas à vous rendre dans les inscriptions et à cliquer sur le lien du tableau. Je vous laisse avec le comparatif des PEA pour savoir où ouvrir sans PEA. C'était Mathieu de la chaîne Samastir et on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501